... Elle vole à son tour au secours de Gérard Depardieu. Hier soir, en direct sur le plateau de Quotidien, Carole Bouquet déclare même s'inquiéter pour celui avec lequel elle a vécu pendant 10 ans. Que ce tribunal médiatique continue et que ça fait des mois que ça dure et que c'est en train de tuer un homme, je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais là, ce n'est pas le cas de Gérard. Effectivement, il est capable d'être grossier, il est capable d'avoir un humour extraordinaire et quelquefois limite, mais par contre, il est incapable de faire du mal à une femme. Un soutien qui s'ajoute à ceux de la famille de l'acteur, à celui d'une autre amie, Fanny Ardent. Ce qui se passe avec Gérard, c'est une mise à mort. Et à celui plus étonnant mercredi soir, d'Emmanuel Macron. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fière la France. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Une déclaration du président pointée du doigt dans la presse et dénoncée par ses adversaires politiques sur les plateaux télé. Il fait non seulement la promotion de la culture du viol, mais là, il reprend mot pour mot les défenses d'agresseurs. C'est-à-dire qu'en fait, il prend partie directement du côté des agresseurs. Mais il l'avait fait déjà pour Nicolas Hulot. Le président de la République exprime son adoration, son admiration, sa fierté, et dénonce une chasse à l'homme, c'est-à-dire mettre Gérard Depardieu dans une position de victime. Je trouve ça très choquant. Le choc, le mot revient en boucle aussi, dans le discours des associations féministes. Ça me choque, ça me pose problème, parce qu'on, depuis quelques années, on voit qu'on se rend plus compte des violences faites aux femmes, des violences d'excité sexuelle. Collectivement, il y a un mouvement quand même pour s'en saisir, lutter contre, avancer. C'est quand même la grande cause pour la deuxième fois du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était le cas au premier quinquennat, c'était le cas au deuxième. Et finalement, même le respect de la loi, le plus élémentaire, n'est pas encore acquis pour soutenir les victimes. Des femmes, comme Charlotte Arnoux, la première à avoir porté plainte contre Gérard Depardieu. Pas de mots. Juste, c'est super dur. Charlotte Arnoux se porte partie civile contre l'acteur en août 2020. Ouverture d'une information judiciaire, Gérard Depardieu est mise en examen pour viol. Trois ans plus tard, en septembre dernier, c'est l'actrice Hélène Daras qui porte plainte pour agression sexuelle en 2007. Elle n'avait que 26 ans. Puis pas plus tard qu'il y a trois jours, Ruth Baza, 51 ans. La journaliste espagnole accuse l'acteur de l'avoir agressée à Paris en 1995. Elle avait 23 ans. Gérard Depardieu, 47. Il m'attrape et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas m'échapper. Je ne peux pas parler. Je me retrouve bloquée face à une situation que je ne comprends pas. Il m'embrasse sur tout le visage d'une façon très violente et me demande pardon en même temps. Il a commencé à me toucher tout le corps, ma poitrine et puis ses mains sont descendues plus bas. Trois plaintes et une dizaine de témoignages contre Gérard Depardieu pour des faits de violence sexuelle. Mais face aux accusations, l'acteur de 74 ans ne change pas de discours. Il continue de clamer son innocence. Sous-titrage ST' 501